Je suis à l'Est, de Joseph Chovanec, aux éditions Plon. Lecture du premier chapitre Dans certaines cultures anciennes, comme celle des Inuits, un genre littéraire bien étrange à première vue était répandu. Les souvenirs de la naissance, voire de la vie intra-utérine. Je me rémémorais longtemps l'effet que me procura, imprévu, au détour d'un colloque, la rencontre de l'un de leurs plus éminents connaisseurs, Bernard Saladin d'Anglure, qui put les recueillir au Nunavik. Le Nunavik, c'est un territoire québécois des Inuits au Pôle Nord, peu avant leur oubli. Personnellement, je n'ai conservé aucun souvenir fiable et distinct de ces premiers temps. Quelques images peut-être, mais comment s'assurer de leur véracité ? Ma sœur, plus chanceuse, se remémore des instants de sa plus tendre enfance. Moins précoce, son petit frère ne sait que raconter. La plupart de mes vieux souvenirs sont liés au paysage de la Suisse. Très peu de visages ou de personnes, autrement que par leur silhouette, lorsque celle-ci avait un trait qui la rendait aisément identifiable. Ce mode de dysfonctionnement met au demeurant en grande partie resté, ayant du mal à associer nom, visage et personne. Je ne pourrais décidément jamais travailler pour la police. La Suisse reviendra sans doute à plusieurs reprises dans ses pages. Je ne suis pas un citoyen helvétique, ni ne détiens de comptes bancaires en ces lieux. Simplement, de longs séjours passés dans les Alpes de la Suisse, alémaniques, ont façonné mon enfance. Et je ne saurais les oublier. Parlez, mangez, premiers apprentissages. On raconte que, à l'accueil de nombre de monastères bouddhistes, on demande d'abord aux postulants s'il est humain ou s'il s'agit d'un esprit. Dans nos cultures occidentales, le critère d'humanité varie. Un consensus semble émerger autour de l'aptitude au langage. Dans le test de Turing, que pour le moment, nul ordinateur n'a franchi, l'opérateur doit être incapable de distinguer dans une conversation lequel de ces interlocuteurs est humain et lequel est une machine. Critère forçage en apparence. Supposons toutefois que j'ai soit été sur ce point encore plus entêté que d'ordinaire, soit que les aléas environnementaux l'aient décidé pour moi. Bref, envisageons l'hypothèse que je n'ai pas parlé du tout pendant plusieurs années. Serais-je humain ? Prophétie autoréalisatrice, notons-le bien. Car un enfant jugé inapte à la parole ne bénéficiera souvent pas de son apprentissage et de ce fait le deviendra effectivement. J'ai eu la chance d'apprendre à parler tant bien que mal. Je ne peux pas dire à quel moment j'ai commencé. L'amélioration progressive de mon élocution est restée relativement compliquée pendant longtemps. Jusqu'à maintenant diront les mauvaises langues, comme la mienne. Vers l'âge de 6 ou 7 ans, un étroit cercle familial, mes parents, ma sœur, pouvaient comprendre ce que je disais. Mais les autres avaient beaucoup de mal. Je me souviens encore des scènes où la personne me faisait répéter, encore et encore, pour comprendre ma phrase, avant de se tourner vers mes parents pour l'interprétation. Avant d'exiger quoi que ce soit d'un enfant, il faut d'abord s'entendre sur ce que parler veut dire, pour pasticher un peu facilement Bourdieu. Veut-on que l'enfant émette des sons comme le font les adultes ? Comme les enfants de son âge le font ou sont censés le faire ? Veut-on qu'ils comprennent les choses ? Si oui, lesquelles ? Ces interrogations sont loin d'être oiseuses. Un enfant, sachant lire des chartres médiévales en latin et les commenter par écrit, tout en ne sachant pas parler, est-il un attardé mental ? Et si le même enfant n'avait jamais été mis face à une chartre médiévale en latin ? Nous nous acheminons peu à peu vers la question qui hante la scolarité. Si vous ne savez ni jouer au cerceau, ni louer vos lacets, mais que vous vous passionnez pour le calcul différentiel ? Avez-vous les compétences pour passer en année supérieure de maternelle ? Êtes-vous bien entré dans les apprentissages, comme on dit ? Sous-entendu, ceux de la maîtresse, ou plutôt ceux définis, on ne sait pas comment, par le ministère. Je n'ai assurément pas eu le profil aussi atypique que certains enfants autistes. Pourtant, j'ai eu mes spécificités, pour le dire de manière diplomatique. Des choses dont aujourd'hui on a le loisir de sourire, et qui pourtant représentaient alors autant de petits drames. À mes troubles d'élocution s'ajoutaient d'autres problèmes. Quand je parlais, je racontais des choses que, même avec une diction parfaite, beaucoup d'interlocuteurs n'auraient probablement pas comprises. Des listes de noms d'étoiles, par exemple. Supposons que vous soyez psychologue. On amène un enfant autiste dans votre cabinet, qui commence par ces mots. Concluriez-vous à quelques formes de psychose infantile, d'autisme écolalique, compromettant toute communication humaine ? Ou bien, reconnaîtrez-vous le nom des étoiles de la ceinture d'Orion, et entamerez-vous un riche échange astronomique ? Situation vécue, non avec un psychologue, mais avec d'autres personnes. Ou, que dire de cette dame, amie de mes parents, avec qui je m'étais retrouvée seule quelques instants ? À qui j'ai demandé en tchèque les raisons pour lesquelles la France n'était pas redevenue une monarchie ? Après les inévitables répétitions pour qu'elle comprenne mon babyle, elle est restée silencieuse. On ne tient pas de semblables conversations avec des enfants sachant à peine marcher. Autre souvenir analogue, mes parents, d'origine tchèque, assistaient régulièrement à des rencontres de la toute petite communauté tchèque à Paris. J'y faisais parfois des exposés sur tout ce qui m'intéressait, à savoir l'astronomie, cette grande passion à laquelle j'ai consacré tant d'années, dès mes 7-8 ans. Les gens étaient peut-être amusés de voir un gamin, ou comme trois pommes, leur parler des particularités de telle ou telle étoile. Plus vraisemblablement, il n'y accordait aucun intérêt, pensant avoir affaire à un enfant agité de plus. Peut-être qu'un psychiatre assistant à la scène m'aurait offert des molécules susceptibles de m'aider à faire face à cette psychose interstellaire. « Atténuer ma souffrance », comme on dit avec les termes magiques. J'étais toutefois, malgré ces monologues, à la même époque quasiment inapte au discours social. Celui qui crée des liens et, plus fondamentalement, fait passer son auteur pour humain et saint d'esprit. Sauf si on reformule les choses. Les autres pourraient bien avoir été, d'une certaine manière, en situation de handicap pour la compréhension de mes productions verbales. Écrire, je le crois, est plus facile que parler. La synchronisation des mouvements est moins ardue. Vous pouvez ralentir et arrêter si vous le souhaitez. Et ce même avant l'arrivée des claviers où il suffit de presser une touche. Est-ce pour cela que, avec d'autres enfants autistes, je crois bien avoir su lire et écrire avant de savoir parler comme il faut ? Je ne sais pas. Pour l'heure, je n'ai pas encore lu d'études sur la question. Je suis incapable de dire quand et comment j'ai appris à lire et écrire. Ne subsiste que quelques marques temporelles. Pour mon deuxième anniversaire, ou pour Noël, les deux dates étant proches, l'usage familial les a parfois confondus. En décembre 1983, mes parents avaient reçu un colis. Des amis nous avaient envoyé, à ma sœur et à moi, des cadeaux, avec notamment des camions que l'on offre généralement aux garçons. Ainsi qu'une espèce de petite peluche conçue pour les bébés ou les très jeunes enfants. On conserve encore, dans le stock des archives familiales, un dessin, certes fort humilmentaire, mais guère moins évolué que le gribouillage dont je suis capable aujourd'hui, que j'avais fait de cette petite poupée en peluche, sur lequel j'avais marqué sa date de naissance, arrivée, et quelques autres mots, en lettres majuscules, inversant certaines lettres, par exemple un A, la tête en bas. La gauche et la droite sont assez difficiles à distinguer pour moi, soit dit en passant. Comme l'Est et l'Ouest, je crois avoir une petite idée de la carte de l'Europe, mais si vous me demandez de citer un pays à l'Ouest de l'Allemagne, vous aurez droit à un silence gêné de plusieurs secondes. Le temps que je me représente correctement la position des points cardinaux sur la carte. Au verso du même dessin, une autre particularité que j'avais écrite. Pour les petits-enfants, écris ton nom. Puis, j'avais écrit Chauvanek, avec mon nom de famille. D'ordinaire, les bambins de deux ans, quand ils savent parler ou écrire, ne s'autodésignent pas par leur nom de famille, mais par leur prénom, voire un pseudonyme, un surnom. Mon apprentissage s'est donc fait par le biais de la lecture et l'écriture. Jusqu'à maintenant, accéder à un texte est généralement plus aisé pour moi lorsqu'il est écrit plutôt choral. Même chose pour produire. Il m'est beaucoup plus facile d'écrire un texte et de le taper à l'ordinateur que le dire. Je ne peux donc que garder une certaine affection pour le projet de grammatologie de Derrida, une science de l'écriture au même titre que la linguistique, qui se veut être une science de la langue parlée. Toutefois, à l'écrit, comme surtout à l'oral, ce n'est pas le simple geste qui compte. Derrière chaque prise de parole, plus forte que les mots sont les attentes sociales. Autant certaines questions ou requêtes sont assez précises, quelle est la longueur en centimètres du segment A, B ? Autant d'autres sont vagues, leur sens n'est pas codé dans leurs mots. Si quelqu'un crie votre prénom alors que vous êtes dans la rue, que faites-vous ? Il ne vous a pas demandé de vous retourner. Peut-être d'ailleurs n'est-ce pas votre prénom, puisqu'à la grande horreur de nombreux enfants autistes, plusieurs personnes peuvent avoir un même prénom. C'est pour cela que parfois, certains identifient les personnes grâce à la plaque d'immatriculation de leur voiture ou à leur numéro de sécurité sociale. Il ne faut pas réduire les gens à un numéro, dit-on, mais les réduire à un prénom n'est en soi guère plus flatteur. Dans ma toute petite enfance, une fois en Suisse, mes parents ont vécu un instant traumatisant. Je m'étais perdue et je ne répondais pas à leur appel. J'étais en fait dans le buisson juste devant eux, mais ils avaient omis de me demander de pousser un cri quand ils criaient mon prénom. Savoir marcher fut aussi très compliqué. Je ne l'ai appris que tardivement, au grand désespoir de mes parents qui essayaient de me tenir par mes petits bras. Mais je ne faisais que remuer mes jambes en l'air. Sans la synchronisation des mouvements, cela ne marchait pas, si j'ose dire. Les diapositives familiales sont pleines de ces scènes. Aujourd'hui encore, je marche bizarrement. Je danse, disait une camarade de classe, voulant sans doute être le plus gentille possible. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est que, seule dans un couloir ou un escalier, parfois, je me hasarde à mes anciens plaisirs. Marcher les bras levés. On dit en l'air, je crois. Mais, ils le sont, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, en discutant avec des parents d'enfants autistes, je me rends compte de cette forte détresse. Il ne marche pas. Ou il marche mal. Ou encore, il a une démarche qui n'est pas jugée correcte. Pas plus tard que ce matin, j'étais avec une maman dont l'enfant commençait, certes, un petit peu à marcher, mais d'une manière beaucoup trop maladroite pour son âge. Et donc, tombait souvent à la moindre petite aspérité du sol et à la manière de certaines personnes très âgées. On va arrêter là la lecture du premier chapitre. Il n'est pas terminé. Il y a encore plein d'autres paragraphes. Mais on va le résumer et on l'ira la suite après. Donc, on va résumer ce premier chapitre de Je suis à l'Est de Joseph Chovanec. Donc, ce chapitre, il traite de l'enfance. Le livre, il est écrit par Joseph Chovanec qui est un monsieur qui est lui-même autiste. Je l'ai découvert dans une de ses conférences où on voit que c'est un monsieur qui a beaucoup d'humour, même s'il dit qu'il n'a pas d'aptitude sociale. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'il a écrit comme livre. Ce premier chapitre, il traite de l'enfance. Donc, il dit que chez les Inuits, parce qu'il a beaucoup voyagé, on verra à travers le livre, il va sûrement en parler, il a vraiment été dans beaucoup, beaucoup de civilisations dans le monde. Chez les Inuits, ils ont une culture assez originale qui est le récit de sa naissance. Évidemment, c'est un petit peu compliqué parce que logiquement, on ne peut pas trop raconter notre naissance à moins de rapporter le discours d'autres personnes qui ont assisté. Mais eux, ils pensent qu'on peut se souvenir de sa naissance, voire même de sa vie utérine et ils aiment la raconter. Et il démarre donc son chapitre avec ça en disant que lui n'est pas un Inuit et qu'il n'a pas la mémoire de sa naissance ni de ses toutes petites premières années. Il nous présente sa sœur, donc il va parler plusieurs fois dans le chapitre, donc sûrement plusieurs fois dans le livre aussi, qui est plus grande que lui, qui a une meilleure mémoire et puis surtout, il va se baser un petit peu sur ce que lui raconte sa sœur pour raconter son enfance. Lui, il dit que de son enfance, il se rappelle surtout des paysages parce que, donc est-ce que c'est en lien avec sa maladie ou pas ? Il dit que oui, il a du mal à identifier les silhouettes, les personnes, les noms, à vraiment bien identifier les gens. Il se rappelle surtout des paysages de la Suisse et c'est surtout ça dont il se rappelle quand il repense à son enfance. Mais en se basant sur les récits de sa sœur et sûrement d'autres personnes, il nous raconte comment c'était quand il était petit. Donc ce premier paragraphe du chapitre 1, il s'appelle « Parlez-manger, premiers apprentissages ». Donc il fait encore une référence à un autre pays, il parle des monastères bouddhistes où quand quelqu'un se présente, on lui demande « Est-ce que tu es un humain ou un esprit ? » Et il dit que partout, la question de l'humanité s'est toujours posée. Qu'est-ce qui fait qu'on est un humain ? Qu'est-ce qui distingue l'humain du reste de ce qui existe ? Et souvent, on répond que c'est la parole, c'est de savoir parler. Alors là, il ne le dit pas, mais je suppose que c'est parce que c'est grâce à la parole qu'on peut échanger des pensées et qu'on imagine parfois que quand quelqu'un ne parle pas, c'est qu'il ne pense pas. Et évidemment, il va nous démontrer le fait que c'est tout à fait faux puisque lui-même est quelqu'un de très intelligent, tout à fait capable de penser et de réfléchir, mais qu'il n'était pas capable du tout de communiquer pendant très longtemps. Il dit aussi quelque chose qui est très frappant, il dit qu'il y a une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que de considérer qu'un enfant qui ne parle pas n'est pas un humain peut se réaliser parce qu'un enfant qui ne parle pas, on peut être tenté de ne rien lui apprendre et évidemment, quelqu'un à qui on n'a rien appris ne peut pas penser et ne peut pas devenir humain dans le sens d'avoir un certain accès à la pensée. Donc il dit quand même que lui, il a eu la chance d'apprendre. Il dit qu'il a eu des problèmes d'élocution qu'il a toujours. Bon, je l'ai entendu parler, on remarque quand il parle que c'est quelqu'un qui a effectivement du mal à parler. D'ailleurs, il en rit, il dit que les gens se demandent si j'ai un accent. Il a effectivement des problèmes d'élocution, ça fait un petit peu penser à quelqu'un qui aurait un retard mental, ce qu'il n'a absolument pas. Mais c'est vrai que c'est marquant et que c'est certainement dur pour celui qui se présente avec son défaut d'élocution d'être entendu par les autres. Donc il dit que jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, il n'y avait que ses parents et sa sœur qui le comprenaient. Ensuite, il nous invite à relativiser avec sa façon d'interroger. Il dit qu'est-ce que ça veut dire parler ? Parce qu'on semble être tous un petit peu d'accord sur la notion de ce que ça veut dire parler. Mais est-ce que ça veut dire produire des sons comme le font les adultes ? Est-ce que ça veut dire comprendre les choses ? Et il dit que ce n'est pas des questions anodines parce qu'effectivement, lui, il était par exemple intéressé par les calculs différentiels mais il ne savait pas jouer au cerceau. Et les personnes qui doivent l'évaluer, les maîtresses de maternelle, est-ce qu'elles peuvent dire ou pas que cet enfant-là est rentré dans l'apprentissage ? Donc finalement, même des choses simples, est-ce que savoir parler, c'est simplement savoir faire des sons ou savoir comprendre ? Si on s'arrête sur le fait de produire des sons intelligibles, lui, il n'était pas capable d'apprendre plus que ce qu'on apprend en maternelle. Ensuite, il dit qu'il a eu certaines spécificités. Il dit que c'est un mot diplomatique parce que c'est plutôt des bizarreries un petit peu comme par exemple quand il devait parler, il récitait des listes de noms d'étoiles et il dit les gens peuvent penser que c'est une sorte d'écolalie et que c'est une sorte de son qu'ils ne veulent rien dire mais non, c'est les noms d'étoiles d'une certaine constellation. Il dit encore par exemple qu'à un moment, il va voir une dame et il lui parle en tchèque parce que lui, il vient d'une famille tchèque et il demande à cette dame-là pourquoi est-ce que la France a aboli la monarchie alors qu'il est tout petit. Alors déjà, ce n'est pas dans sa langue et en plus, le sujet n'est pas un sujet de conversation qu'on a régulièrement avec des enfants tout petits. Donc finalement, même quand il parle, il est inadéquat dans sa façon de parler ce qui donne l'impression aux autres qu'il ne parle pas. Ensuite, il parle de son rapport à l'écrit et il dit que tout petit à deux ans, il savait déjà écrire. Ça paraît un peu bizarre mais il dit qu'il faisait déjà des lettres. Bon, parfois, elles étaient à l'envers et par exemple, il avait reçu un cadeau pour ses deux ans et il fallait écrire son nom sur le cahier, enfin au dos du... à qui appartient ce cadeau et il avait écrit son nom de famille. Ce qui était doublement surprenant parce que déjà, il savait écrire alors qu'il ne savait quasiment pas parler et en plus qu'il choisisse d'écrire son nom de famille alors qu'un enfant général, il s'appelle lui-même par son prénom ou par un surnom mais il n'a pas encore la conscience et le souci de son nom de famille. Donc, il dit qu'il a été plutôt relativement à l'aise avec l'écrit et que jusqu'à maintenant, il est plus facile pour lui de comprendre un texte écrit que de comprendre quelqu'un qui parle. Donc, il termine avec une petite anecdote qui est assez intéressante. Il dit que quand on parle, il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues, qui sont subtiles. Il dit qu'on demande rarement aux gens quelle est la longueur du segment AB. On demande des choses plus compliquées. Il dit par exemple quand quelqu'un appelle votre prénom, qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'apprend pas à un enfant quand je dis ton prénom, tu te retourneras. Il dit ça, c'est des choses induites mais pour lui, ça ne marchait pas. Ce mécanisme, il n'opérait pas. Lui, s'il n'avait pas de consignes, il ne savait pas quoi faire. Et il raconte qu'un jour, ses parents l'ont perdu. Alors, ils ont paniqué, ils ont crié son nom partout pour qu'il réponde et lui, il était simplement dans le buisson à côté mais il ne savait pas quand on l'appelait ce qu'il devait faire. Il ne savait pas, il dit qu'il faut produire un son quand quelqu'un nous appelle. Donc lui, il voyait que tout le monde le cherchait et il ne comprenait pas, il restait dans son buisson. Donc le chapitre se termine comme ça avec cette idée que la parole n'est pas une chose facile pour une personne autiste et pourquoi j'ai choisi de lire ce livre ? Parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir un livre qui est écrit par une personne qui le vit de l'intérieur. Il raconte lui son point de vue et sa perception du monde extérieur et c'est ça qui est génial dans une lecture, c'est de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et voir le monde sous un autre angle. Donc voilà, on va continuer la lecture de ce livre. Il y avait beaucoup d'introductions, de préfaces, etc. que j'ai sautées. Peut-être qu'en fin de lecture du livre, si j'arrive au bout, je relirai les préfaces, etc. Et on va poursuivre avec la lecture de ce chapitre 1.